Bonjour à tous et bienvenue dans TV7 Enquête, votre rendez-vous d'actualité consacré aux affaires criminelles et aux faits divers en Nouvelle-Aquitaine. Dans chaque épisode, nous décryptons un phénomène de société, une affaire survenue dans notre région, grâce à l'analyse de Jean-Michel Desplos, chef du service Police-Justice à la rédaction de Sud-Ouest. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Diane. Et aujourd'hui, Jean-Michel, nous allons évoquer un sujet que tout le monde redoute, les cambriolages. 300 000 cambriolages perpétrés chaque année en France, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Seuls 10% sont élucidés. Alors, sont-ils en recrudescence en Gironde ? Comment se prémunir ? Quel réflexe adopter lorsque l'on est victime ? Comment aussi surmonter ce traumatisme ? Pour en parler avec nous ce soir sur le plateau, le commissaire divisionnaire Écruste, directeur départemental adjoint de la Sécurité publique. Nous aurons également une victime qui a accepté de nous livrer son expérience. Bonjour commissaire. Merci encore d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de TV7 Enquête et de nous apporter votre éclairage. Alors, selon un classement établi par le magazine Le Figaro, deux communes Girondines figurent dans le top 20 des villes les plus cambriolées en France entre 2016 et 2021. Villeneuve d'Ornon et Ézine. Villeneuve d'Ornon à la 10e place sur 444 communes avec 16 cambriolages pour 1 000 logements. Ézine à la 19e place, Bègles et 21e. Alors, une question simple. Pourquoi ces communes sont-elles particulièrement concernées par les cambriolages ? Alors, pour plusieurs raisons. Je vais tâcher d'être assez synthétique. Mais il faut d'abord savoir que ce phénomène des cambriolages affecte à titre très, très principal les grandes agglomérations. Donc, forcément, Villeneuve d'Ornon et Ézine, mais je pourrais citer d'autres communes, font partie de cette péri-urbanité qui est très touchée par ce phénomène. Donc, effectivement, la presse a fait l'écho de ces chiffres qui n'étaient pas très favorables à Villeneuve d'Ornon et Ézine. Mais il faut avoir conscience que ce n'est pas une tendance au long cours. C'est une photographie à un instant T. Une photographie dont les acteurs locaux, au premier chef, la mairie, mais également en travail avec nous, avaient parfaitement conscience. Donc, nous étions à l'œuvre pour essayer d'endiguer ce phénomène. Et à l'heure où je vous parle, un certain nombre de mesures ont été prises pour retenir la statistique et revenir à des situations beaucoup plus favorables. Qu'est-ce que c'est ? On parle de caméra, par exemple ? Alors, il n'y a pas de solution unique. Voilà. C'est la participation citoyenne, tout d'abord, c'est-à-dire la constitution d'équipes d'habitants référents qui vont avoir un regard un peu plus acéré sur cette problématique dans leur quartier, souvent, pas forcément à l'échelle d'une ville, même comme Villeneuve-Normon, parce qu'il ne faut pas trop se dissiper, mais qui vont se fédérer et partager de l'information avec la mairie, mais également avec le référent de la police nationale, pour essayer de cribler toutes les informations suspectes, d'anticiper, mais aussi de faire un travail de prévention auprès de leurs voisins, qui, eux, ne sont pas citoyens référents, mais qui vont être à l'écoute de ces habitants référents, qui ont ce regard plus acéré que d'autres sur le sujet. – Selon les chiffres de la préfecture qui nous ont été communiqués au mois de début février, en 2022, globalement, sur l'agglomération bordelaise, en tout cas, les chiffres ont diminué concernant les cambriolages et les vols par effraction de domicile. – Effectivement. Sur l'année 2022, le département de la Gironde obtient des résultats plutôt satisfaisants par rapport à une tendance nationale qui est à la hausse de 10 ou 11 %, et nous profitons, nous, d'une baisse de 5 à 6 %. Bon, ceci étant dit, il ne s'agit jamais de fanfaronner sur le sujet, parce qu'on sait que cette problématique est très volatile. On peut profiter un temps d'une baisse et tout d'un coup d'une résurgence qu'il faut essayer de détecter aussi vite que possible. – Au sein de la Direction départementale de la Sécurité publique, vous disposez d'une unité, l'unité d'atteinte aux biens, qui est spécialisée dans ce genre de phénomène. – Effectivement, l'unité d'atteinte aux biens, vraiment le cœur de son activité, c'est le cambriolage. C'est également les vols avec violence, les vols à la roulotte. Mais les cambriolages sont l'un des items vraiment déterminants de ce travail de l'unité d'atteinte aux biens en lien, main dans la main, avec les unités de police scientifiques, qui jouent un travail très important sur ce registre de détection des traces. – Alors, quand on parle de cambriolage, ça peut revêtir plusieurs formes. Qu'est-ce que vous voyez le plus souvent ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire en l'absence des propriétaires ? – Alors, simplement pour revenir sur les cambriolages, on parle, les téléspectateurs vont être très focalisés sur les cambriolages de logements, mais qui constituent à peu près 60% la thématique. – Le vol par effraction ? Le vol par effraction, le cambriolage, c'est 60%, ce sont des logements. Donc ça concerne le public qui nous regarde en ce moment. 20%, ce sont des locaux associatifs et professionnels. Et le reste, les 20 autres pourcents, c'est des autres lieux, des caves, etc. Donc il faut avoir à peu près cette physionomie en tête. Donc le cambriolage, sa réalisation est très variée. Et évidemment, on pense tous au pavillon. Voilà, c'est la cible privilégiée, signe extérieur d'une certaine mode de vie, d'une certaine richesse. C'est forcément la cible privilégiée, mais vraiment pas que. C'est un phénomène qui concerne des quartiers résidentiels, mais l'on voit aussi dans des quartiers populaires de l'hypercentre de Bordeaux. Donc c'est une réalité qui n'épargne aucun secteur et qui est paradoxalement parfois plus dense dans des secteurs populaires que dans des secteurs résidentiels. Est-ce qu'il y a des types de logements ? Par exemple, on dit souvent, est-ce que c'est une légende urbaine qu'on n'est plus souvent victime d'un cambriolage en appartement quand on habite au dernier étage parce qu'il y a moins de passages ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça auxquelles il faut prêter attention ? Il faut garder à l'esprit que le cambrioleur, aussi soigneux soit-il pour certains, pour cibler leur cambriolage, veulent aller plutôt vite. Donc il y a un certain nombre de logements en fonction de leur situation dans un immeuble, mais également de pavillons plutôt en fond de quartier qui seront moins ciblés parce que moins vite accessibles, parce qu'en cul-de-sac, quand on est sur un appartement au dernier étage. Donc effectivement, il y a des caractéristiques qui rendent une cible plus vulnérable qu'une autre. C'est très très rapide, souvent quelques minutes à peine ? Oui, ça c'est un principe qui est connu. Le cambrioleur s'échine rarement, longuement sur sa cible. Il abandonne, puisque c'est autant de temps perdu pour se faire détecter. Et prendre toutes les précautions d'usage, c'est-à-dire laisser le moindre trace d'indices, j'allais dire, mais vous disposez d'une unité, vous, qui est spécialisée dans la recherche, justement, des traces et indices et qui apporte tous ses bienfaits dans le cadre de la résolution de ces enquêtes. Oui, les cambriolages dans le domaine de la recherche, de la politique technique et scientifique, ça concerne tous les registres infractionnels. Mais les cambriolages sont une grosse part de leur sujet. Notre ambition étant d'avoir un taux de couverture des cambriolages aussi large que possible. Alors c'est difficile d'atteindre le 100 %, mais nous parvenons à une couverture de 80 à 85 % des cambriolages qui nous sont révélés. Alors justement, cette infraction est à part entière dans l'imaginaire et le quotidien des citoyens, en ce qu'elle représente une violation de l'intimité. Être cambriolée, c'est bien souvent perdre des objets de valeur, sentimentaux. C'est aussi perdre son sentiment de sécurité que l'on a chez soi. Alors avant de vous faire réagir là-dessus, commissaire, je vous propose d'écouter le témoignage de Maria Louisa, une chef d'orchestre cambriolée il y a quelques années à Parenpuir, alors que toute la famille dormait dans la maison. Une interview réalisée juste avant cette émission. Écoutez. Alors bonjour à tous. C'est simple. J'ai acheté une maison à Parenpuir en 2016, en décembre 2016, et j'ai fait une crémaillère avec mes nouveaux voisins en avril 2017. Tout allait bien dans le monde des bisons-ours, comme on dit. Et en juin, une matinée de juin 2017, je me suis réveillée vers 5h, 5h30 du matin, complètement dans les vapes, avec des nausées, des fortes vertiges. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Par contre, j'ai vu qu'il y avait toutes les portes-fenêtres de ma maison, qui est en rez-de-chaussée, donc c'est une maison sans étage, voilà. Tout était ouvert. Et puis, je ne sais pas, j'ai commis un doute. C'était un peu comme un cauchemar, comme un mauvais réveil. Je vais dans la salle de bain, et je vois que tout a été par terre, j'étais par terre, il n'y avait plus de bijoux, il n'y avait plus rien. Puis du coup, je commence à avoir des mauvais présentements. Je vais dans la pièce principale, il n'y avait plus de télévision, plus d'ordis, plus de téléphones. En gros, il n'y avait plus rien. Je ouvre en armoire, il n'y avait plus mes sacs, il n'y avait plus mes papiers, mon porte-monnaie. En gros, je me rends compte, je suis victime d'un cambriolage. Et série sur les gâteaux, il n'y a plus la voiture non plus. Donc, prise un peu par la panique, je vais regarder ce qui se passe. Ma fille est dans le lit, elle dort, mon ex-mari, elle dort. Et puis, j'appelle la police, un peu rassurée du fait qu'au moins, enfin, voilà, mon ex-conjoint et ma fille, c'était en bonne santé, ils dormaient. Donc, j'appelle la police, les matins, vers 6 heures, comme ça. Et puis, j'ai dénoncé les faits, donc j'étais complètement dans la panique, parce qu'évidemment, je ne savais pas si c'était vraiment arrivé ou pas, parce que j'étais très choquée. Et donc, la police se débarque et me dit, effectivement, ça ne fait pas longtemps, ils nous ont signalé, pas loin de chez vous, un homme cagoulé, armé, dans son Fiat sans sang rouge cabriolet, c'était ma voiture, que j'ai jeté quelque chose par la fenêtre, il y avait plein de bijoux, donc on n'est pas intervenu parce qu'il n'y avait pas de dépôt des plantes pour vol. Donc, du coup, je dis, c'est ma voiture parce qu'elle n'est pas là. Donc, au final de l'histoire, on a été cabriolés, donc on a déposé des plantes, ça a pris un petit moment avant que tous les faits soient mis sur papier, dont le plus important, c'est-à-dire que la personne s'est introduite chez nous pendant que nous on dormait. Et moi, la police avait déclaré, je souffre d'enxonnie depuis toujours, voilà, c'est un problème assez important pour moi. Et c'est l'unique nuit où, en fait, j'ai hyper bien dormi. Vraiment, j'ai dormi comme une pierre. Donc, je me suis dit qu'ils nous avaient jeté quelque chose, un gaz ou quelque chose d'autre pour nous faire dormir. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu prouver ça parce que la police nous a expliqué que même si c'était le cas dans certaines stations de service, eh bien, le gaz est volubile. Et donc, on ne peut pas faire des tests sûrs pour avoir la confirmation. Donc, je n'ai jamais pu confirmer ça. Mais au final de l'histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit dans ma maison. Il a, en fait, la personne qui a volé ma voiture n'avait pas permis de conduire. Donc, il ne savait pas conduire. Donc, il a défoncé les portails, les murs de mon entrée, la voiture et aussi la barrière de ma voisine. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit. Et j'étais juste très étonnée que je ne me réveille pas du tout alors que ma maison a été vidée, qu'il n'y avait plus rien dedans. Et voilà, au final de l'histoire, on fait une enquête. Et puis, quelques jours après, à l'époque, j'enseignais à l'école de musique des parents pures, là où il y avait ma résidence. Et quelques jours après, je vais enseigner à l'école de musique en me disant, tant pis, la voiture, c'est fini. La police nous avait dit, il y a plus de possibilités de la récupérer. Elle a été vendue, sûrement. Et là, je m'ai rendu compte qu'il y a un parking un petit peu caché et je vois un Fiat sans sang rouge complètement dévasté. Et là, j'ai tout de suite compris que c'était ma voiture. Je suis allée voir, j'appelais la police, ils sont venus la récupérer. Donc, grâce au fait que la voiture était récupérée, qu'ils n'avaient pas pu la rouler visiblement dans les 24 heures à la suite de mon cambroulage, ils ont récupéré quelques traces d'ADN. Donc, ils ont commencé à faire l'enquête. Eh bien, la personne qui avait cambroulé ma maison, à ce moment-là, je ne savais pas exactement qui c'était. Il avait déjà en prison pour plusieurs délits de toutes sortes. D'autres délits de fuite, violences, conduites à un état divers. Et c'est comme ça que vous l'avez retrouvé ? C'est comme ça qu'il a été arrêté ? Dites-moi, quelles ont été les conséquences ? J'imagine que c'est très choquant. Est-ce que vous êtes restée dans cette maison ? Est-ce que vous avez voulu partir ? Vous aviez une enfant en bas âge. Quelles ont été les conséquences de cette intrusion chez vous ? Psychologique surtout, j'imagine ? Oui, exact. Tout de suite, après la découverte de qui c'était le cambroulage, c'est-à-dire mon voisin, la réaction était unanime avec mon ex-mari. On vend la maison et on part. Sauf qu'on venait juste de l'acheter, la maison. Donc, on ne pouvait pas. Économiquement, on ne pouvait pas. Donc, on a décidé malgré tout de rester à la maison. Et quelques temps après, on a découvert que ma fille avait assisté au cambroulage et qu'elle avait été menacée de silence. Sinon, on aurait eu des violences avec mon ex-mari. Au final de l'histoire, on a décidé de rester à la maison. Et on était sûr que la personne était en prison. Donc, je me suis dit, voilà, plus tard, on vendra, on verra. Et en fait, la personne est sortie quelques mois après de prison et on s'est retrouvés à vivre avec notre voisin, qui était aussi notre cambrioleur, pour environ quatre ans. Parce qu'après, on a divorcé. Donc, les conséquences étaient là. C'est-à-dire, un mariage qui s'est incliné à cause du stress et de plein d'autres raisons. Mais le cambroulage, c'est sûr qu'elle était une composante importante de la crise qu'on a eue. Donc, on a divorcé. Et ma fille est restée traumatisée du fait qu'en fait, elle avait reçu des menaces de cambrioleurs comme quoi elle allait nous tuer si elle parlait. Ça fait qu'elle n'a jamais plus voulu dormir toute seule jusqu'à, ça fait quelques mois en fait, depuis que j'habite dans une nouvelle maison. J'ai un nouveau compagnon. Elle a retrouvé un peu de tranquillité. Vous n'avez toujours peur ? Moi, je n'ai jamais peur de rien, madame. Donc, voilà. Je suis juste désolée que quelqu'un soit obligé de venir à cambriler ses propres voisins parce qu'il est dans le besoin. C'est tout. Commissaire, le traumatisme peut survivre à plusieurs années après les faits. En témoigne, cette personne qui a été victime d'un cambroulage et qui témoignait à l'audience du tribunal correctionnel vendredi dernier, ce jeune homme s'était fait voler des maillots de football. Et il précise devant le tribunal, j'ai tenu à me déplacer, il est venu de Nantes, j'ai tenu à me déplacer pour que ce monsieur, donc l'auteur des faits, entende que ce genre de situation, il y a des gens, cette histoire m'a bien pourri l'existence. Qu'en est-il vraiment des victimes ? Après, est-ce qu'il y a un suivi ? Est-ce que vous les recevez, vous, au commissariat de police ? Comment ça se passe ? Alors, lorsque nous avons ces victimes d'un cambroulage en face de nous, ne serait-ce que pour le temps de la plainte, on le voit, c'est systématique, c'est le dénominateur commun, c'est extrêmement perturbant. Dans certains cas, il peut y avoir un traumatisme plus lourd, mais ça reste assez marginal. Mais en tous les cas, c'est perturbant, parce qu'on pénètre, d'une part, dans son intimité. On parle souvent de viol, d'ailleurs. Oui, il y a des gens qui utilisent ce terme-là. Oui, tout à fait, c'est très, très perturbant. Je dis d'autant plus que moi-même, j'ai vécu ça un temps. Et plus il y a des circonstances plus difficiles en réaction, là, nous avons un service un peu spécialisé d'accompagnement de la victime, mais c'est plutôt assez rare sur ce registre-là. C'est plus dans les cas de violence que l'on intervient sur ce registre de traumatisme. Mais perturbant, oui. Ce qu'on vient de voir dans le témoignage, cette dame qui a été cambriolée pendant son sommeil, c'est quand même, bon, c'est l'extrême. Ça n'arrive pas tous les jours, rassurez-nous ? Non, non, non. C'est ce qu'on appelle l'home-jacking, non, pour le commissaire ? Oui, alors l'home-jacking, c'est le cas du cambriolage avec en plus la voiture qui est souvent emmenée. Donc c'est effectivement le cas le plus traumatisant parce qu'on est en situation de faiblesse, on dort, on s'inquiète lorsqu'on entend un bruit, mais dans un certain nombre de cas, on n'entend rien du tout. C'est 15% des cambriolages qui sont à peu près commis la nuit en présence des occupants. Enfin, commis ou tentés. Voilà, si je vous le dis, dans un grand nombre de cas, les personnes se réveillent et parviennent à les mettre en fuite. C'est tout aussi traumatisant, une tentative ou un vol commis. Donc l'exemple de votre témoin est quand même très atypique à bien des égards, mais il est représentatif, là, du coup, d'un vrai traumatisme que peut vivre une famille sur un vol de cette nature. Alors, comment se prémunir ? Concrètement, avant que tout cela n'arrive, il y a aussi plein d'idées reçues sur les cambriolages. Ça arrive plutôt pendant les vacances, plutôt la nuit, la journée. Refaites-nous un peu le topo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être cambriolé ? Alors, il y a plein de bonnes façons de se prémunir, mais globalement, les gens en ont conscience, les connaissent, c'est intégré. La vraie problématique, c'est qu'on les connaît, mais après, il s'agit de les observer, c'est de les mettre en œuvre. Et c'est là que le bas blesse très souvent. C'est-à-dire que les gens, finalement, sont négligents parce qu'ils remettent au lendemain ce qu'il faut faire, ou parfois, ça a un coût. Donc, forcément, on le remet à un moment plus favorable pour le budget de la famille. Donc, ça, c'est déjà un sujet. Ensuite, il faut savoir raison garder, pas forcément opter pour des solutions de protection maximalistes. Il faut essayer. L'alarme n'est pas la panacée. L'alarme n'est pas la panacée. Moi-même, je n'en ai pas dans mon domicile. Il faut essayer de voir quel est le degré de la problématique du cambriolage dans son lieu de vie, dans son quartier. Et ensuite, quels sont les points de faiblesse, de vulnérabilité de sa maison. Et en fonction, déjà, de ces deux grands sujets, bien réfléchir la solution. Vous, policier comme Jean-Marc, d'ailleurs, avez mis, il y a déjà quelques années de cela, en place l'opération tranquillité-vacances, en période de vacances, quelle que soit la période de l'année, d'ailleurs. Voilà. Au début, c'était concentré sur les temps d'absence liés aux vacances des habitants. Désormais, c'est au long cours, quel que soit le motif de l'absence. Donc là, concrètement, ce sont des patrouilles qui passent devant les domiciles, qui sont signalées auprès de vos services. Voilà. Les personnes absentes se signalent soit auprès d'une police municipale, soit auprès de nos services. Ils sont enregistrés sur le temps de leur absence pour que des passages, un ou deux ou trois passages, soient faits sur ce temps. Voilà. Pour vérifier si tout est en règle. Alors là aussi, ce n'est pas forcément la panacée totale, parce qu'il y a des issues auxquelles on ne peut pas accéder, en fonction de la configuration des propriétés, mais au moins ce qu'on peut observer, on essaie de l'observer soigneusement et au moindre élément suspect, on approfondit. Alors justement, quels sont les éléments suspects ? Il peut y avoir quoi ? Des individus qui rôdent, des marquages, ça arrive sur les maisons ? Est-ce que c'est des choses à prendre en compte ? Les marquages, oui, c'est quelque chose qui est encore très marqué dans l'imaginaire des gens, mais ce n'est pas l'essentiel des prémices d'un cambriolage. Voilà, ça reste tout de même assez marginal, même si on voit fleurir quand on consulte des archives de presse ou des réseaux sociaux, toute une panoplie de symboles. Voilà, donc ça existe, mais ce n'est pas forcé, c'est de loin pas le mode opératoire annonciateur général. Donc vous avez le risque de se matérialiser de différentes manières. Ce sont des équipes parfois constituées qui ont une vraie logique de prédation et les affaires que vous avez couvertes récemment de recels en bande organisée par l'unité d'atteinte aux biens de la Sûreté départementale. On sent l'exemple. Et vos photos ont diffusé tous ces boutins extrêmement variés qui sont recueillis. Mais c'est également un vol de pure opportunité. Voilà, l'occasion qui fait le larron sans forcément une logique sérielle. Donc là aussi, le risque est très protéiforme. On l'a vu parfois entre 12h et 14h, l'instant du déjeuner, une porte de domicile ouverte, une personne qui s'introduit alors que l'occupant des lieux regarde le journal de 13h. C'est ça, où quelqu'un qui rentre, pose sur l'étagère dans le hall, son sac ne ferme pas la porte en s'en ressortir 5 minutes après. Jouant d'une opportunité du moment où quelqu'un ouvre la porte, saisit le sac et s'en va. Et dans certaines communes, on voit des associations, ce ne sont pas des associations, mais de voisins vigilants qui forment des structures. Est-ce que c'est efficace ou pas ? Est-ce que vous avez des retours ? C'est ce que j'appelais en début de notre émission la participation citoyenne. Dans le jargon policier, on appelle ça comme sa voisin vigilant étant une marque déposée, mais ça rejoint la même logique. Et ça, ça a de vraies vertus. Mais dans des endroits qui sont criminogènes en termes de cambriolage. S'il n'y a pas de réalité, ce n'est pas la peine de perdre son temps avec ça. Mais sur des communes telles que celles que nous évoquions tout à l'heure, c'est un dispositif qui a une vraie utilité. Le souscrit, c'est une chose. Ensuite, il faut le faire vivre. Ça réclame de l'énergie. La clé, c'est de proposer des apéritifs à ses voisins assez régulièrement et d'entretenir de bonnes relations avec eux. C'est ça ? Pourquoi pas ? Pour susciter l'adhésion sur des sujets sérieux, parfois par des biais conviviaux, ça peut mieux fédérer les gens. Alors à quoi on fait attention ? Des preuves de vie ? C'est-à-dire on sort ses poubelles, on relève son courrier, on évite aussi, on parlait des réseaux sociaux, de poster des photos de soi en vacances à l'autre bout de la France pour signaler qu'on n'est pas là ? Donc l'essentiel pour les gens quand ils s'absentent de chez eux, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des preuves de présence. C'est de ne pas accumuler le courrier. Ceux qui ont de la domotique à la maison, c'est ouvrir et baisser les volets de l'étage. Je précise bien l'étage, le rez-de-chaussée. Quand on est absent, les banques exigent souvent que les volets soient fermés tout du long. S'ils ne sont pas fermés, il peut y avoir un risque de couverture du sinistre par la police d'assurance, mais ça peut être des passages pour aérer de la part d'amis riverains, voisins. Tout est bon pour créer ces signals de vie, une lumière qui s'amlume automatiquement à certaines heures, etc. Il y a quelques mois, la municipalité de Bordeaux a décidé d'éteindre les carriages publics dans certains quartiers. Est-ce que côté police, vous avez observé une recrudescence ou pas des vols par effraction dans ces quartiers ? Non, alors ça, ce n'est absolument pas vérifié. Pourtant, on est vigilant là-dessus parce qu'effectivement, c'est un risque qui est souvent évoqué ou des faits qui sont souvent évoqués à tort. Il y a récemment eu une polémique, je crois, sur la ville de Pessac qu'on a résolue rapidement en démontrant qu'effectivement, il n'y avait pas de lien entre les cambriolages et l'extinction de l'éclairage public. Pour l'instant, toutes les communes qui se sont astreintes à éteindre et encore tout récemment Bordeaux, même si pour Bordeaux, on n'a pas encore assez de recul, nous n'avons pas vu de recrudescence des cambriolages de logements en lien avec cette extinction. Est-ce que les fausses caméras, ce genre de choses, ça peut être dissuasif aussi ? On revient à... Parce qu'on parlait de l'éclairage public, avoir des spots qui s'aident, des détecteurs de mouvements. C'est dissuasif, ça ? Ça va de pair avec les signes de vie dont on parlait tout à l'heure. un certain nombre de solutions techniques, effectivement, les spots à allumage automatique qui font partie de fausses caméras ou de vraies caméras. À la rigueur, tant qu'à poser une caméra ou tant qu'à poser une vraie, il y a des solutions qui sont privatisées en lien avec son smartphone, qui sont très, très efficaces pour des sommes, somme toute, assez réduites. Donc ça, ce sont des solutions techniques qui complètent la prudence sur les signes extérieurs de vie, de présence. – Alors une fois qu'on a été victime, pardon Jean-Michel, mais une fois qu'on a été victime, comment réagir ? Et surtout, est-ce qu'on a dit, on a parlé d'un taux d'élucidation à environ 10 %, est-ce qu'on peut retrouver ces biens ? – Alors comment réagir tout d'abord ? Donc évidemment, dans ces cas-là, en général, le taux de dépôt de plainte est assez élevé, tout simplement parce que la plainte conditionne le déclenchement de l'assurance. On est à peu près à 75% des cambriolages font l'objet d'une plainte. Par contre, les tentatives de cambriolage, le taux se réduit déjà. On atteint les 35%. Cette plainte, donc il faut nous révéler les faits par le 17 police secours aussitôt que possible. La difficulté, c'est souvent de laisser les lieux en l'état parce qu'on n'est pas forcément en mesure d'intervenir dans l'heure qui suit. C'est un idéal, mais qu'on n'arrive pas forcément à observer. Et c'est assez difficile pour ces victimes qui voudraient tout ranger, tout remettre en ordre très rapidement. Mais le faire tout de suite, c'est effacer un maximum de traces qui nous permettent de peser sur cette élucidation qui est difficile à obtenir. Vous le disiez vous-même, 10%. Ça peut paraître terriblement réduit pour nos téléspectateurs, mais c'est au prix d'efforts assez importants de croisements, de recueils, de données. Vos enquêteurs travaillent avec les fichiers, j'imagine, empreinte digitale, empreinte génétique. C'est ça. C'est ça, empreinte digitale, empreinte d'oreille aussi dans des cas les plus techniques. C'est déjà arrivé que nous résolvions des affaires par ce biais-là. Mais pour nuancer un peu ce taux d'élucidation qui peut paraître faible, il y a un certain nombre de cambriolages que l'on va élucider sous l'incrimination de recel de vol. Pourquoi recel de vol ? Et pas cambriolage. Tout simplement parce qu'on a identifié l'origine du bien, telle maison qui a été cambriolée, mais nous ne parvenons pas à faire le lien entre celui qui détenait le bien et la commission du vol proprement dit. Donc, on va le poursuivre, le parquet va le poursuivre par le biais du recel de biens volés. Donc, ça génère un certain taux d'élucidation aussi, plutôt assez conséquent, mais qui ne va pas ressurgir dans la statistique du cambriolage. Mais pour nous, dans notre réalité policière, le travail de lutte contre le cambriolage, c'est un chiffre que l'on prend en compte. Et donc, il y a un site, mes objets volés, sur lequel on peut peut-être retrouver les objets qui sont manquants ? Ça peut arriver. Alors, nous, nous avons déjà notre propre site, le commissariat de police, qui est très connu pour les vélos que l'on découvre, que l'on met en ligne. Mais il arrive aussi que nous mettions toute autre sorte d'objet, notamment les bijoux, de l'électronique, notamment avec les affaires de recel que l'on évoquait il y a encore 2-3 mois dans votre journal. Voilà, c'est ce site sur lequel on se base en priorité pour faire en sorte de toucher les victimes. Et il a sa petite cote, il est régulièrement consulté. Et c'est avec plaisir qu'on rend parfois qui un vélo, qui une tablette et qui un ordinateur portable. Oui, dernièrement, d'ailleurs, nous avons contacté une des victimes à Villeneuve-dornon, justement, qui avait été cambriolée à deux reprises et qui a récupéré les trois quarts des objets qui lui avaient été dérobés et qui félicitaient les services de police car elle n'imaginait pas retrouver le moindre objet qui lui avait été dérobé. C'est ce que pensent souvent les gens qui se disent à quoi bon porter plainte parce que ça ne servira à rien si ce n'est pour mon assurance. L'exemple que vous donnez montre que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Celui qui ne porte pas plainte perdra tout à tous les coups. Celui qui porte plainte, nous, on est là pour travailler là-dessus. Et si on retrouve des objets, c'est avec un plaisir non dissimulé qu'on leur rend. Mais tout ça, ça se fait en dehors de la presse. Donc c'est quelque chose qu'on ne partage pas beaucoup. Mais pour nous, c'est une vraie gratification. Voilà, c'est sur cette note très optimiste que nous terminons cette émission. Merci beaucoup, commissaire, d'avoir été avec nous sur le plateau de TV7 Enquête. Merci, Jean-Michel, pour votre analyse. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. On vous souhaite une très belle soirée avec nous sur TV7 et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501